Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des business qui ne vont jamais mourir. Un, agroalimentaire, ça ne va jamais disparaître. Business de médicaments, ça ne va jamais disparaître. Business de transport, ça ne va jamais disparaître. Donc, la santé, l'agro-business, le transport, l'habillement et l'immobilier, si vous faites ces business-là, vous pouvez être sûr. Quelle que soit la révolution qui va arriver, intelligence artificielle, intelligence sur-artificielle, ou bien législation de ça, 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 ça. Il suffit juste de vous conformer par rapport à la législation de votre pays. Mais ce sont des business qui ne vont jamais disparaître. Bonjour les amis et bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Yango. Yango vient d'être suspendu au Cameroun et il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit en inbox pour me demander juste, est-ce que ça va arriver au Sénégal? Parce qu'en Côte d'Ivoire, déjà, il y a des personnes qui ont fait des vidéos pour dire que Yango est suspendu et qu'il y a ceci, il y a cela. Qu'est-ce que toi, tu en penses, surtout le cas du Sénégal? Alors, je vais vous donner mon avis concrètement par rapport au Sénégal. Mais avant d'aller même plus loin, il faut que je vous explique c'est quoi Yango. Yango, c'est une société russe qui est venue d'abord au Ghana, du Ghana, aller en Côte d'Ivoire au Cameroun et après, il est en train de se propager jusqu'à arriver au Sénégal. Et le concept de Yango, mais c'est comme Uber, donc je ne vais pas faire une démonstration. Uber, vous connaissez, c'est juste, c'est-à-dire que c'est une plateforme de mise en relation dans le transport. C'est comme il y a dans beaucoup de domaines, il y a des plateformes de mise en relation, mais dans le domaine du transport, il y a Yango. Alors, ce qu'il faut savoir, Yango est une solution en fait. Quand tu comprends bien Yango, c'est vraiment une solution. Avant l'arrivée de Yango, pour ceux qui savent, les taximandes étaient très arrogants, ils insultaient trop, il y avait trop de cas de violence, il y avait trop de cas d'agression, ainsi de suite. Mais depuis avec l'arrivée de Yango, Yango retrace tout. Par exemple, moi, avec mes chauffeurs, si je veux prendre un chauffeur, parce que pour ceux qui savent, moi aussi, je suis dans ces business-là, je n'en parle pas trop, mais je suis également dans le business de Yango. Pour tous mes chauffeurs, quand je vais les mettre sur la plateforme, c'est les exigences, on doit scanner le visage du chauffeur avec son permis. Vraiment, il y a toute une vérification, son selfie avec sa pièce d'identité en main. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une sécurité au niveau de Yango. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas possible que tu égares quelque chose dans la voiture et que tu te fasses agresser dans une voiture sans trace, en fait. Donc, c'est venu résoudre tous ces problèmes d'infraction qu'on avait. Donc, Yango, vraiment, c'est une solution. Moi, je ne vois pas vraiment une application également qui a solutionné le problème du transport en Afrique. Sécurité, il y en a même le déplacement. Tu peux rester devant chez toi, tu peux commander. Il peut arriver jusqu'à devant chez toi. Donc, vraiment, Yango, c'est Yango, en fait. Malheureusement, malheureusement, c'est suspendu au Cameroun. Et ça, il faut comprendre tout simplement pourquoi. C'est juste un problème d'intérêt. Ça dit qu'il y a des personnes. Moi, il y a plusieurs explications. Parce que si je donne certaines explications ici, d'autres vont mal prendre. Mais en réalité, c'est ça, en fait. C'est que c'est un problème d'intérêt. Et les gens disent que non, c'est la concurrence. Non, parce que Yango ne possède pas de voiture. Il faut comprendre que Yango n'a pas... Moi, je suis allé ici au siège de Yango parce que moi, je suis partenaire à Yango. Donc, je suis allé ici au siège de Yango. Ils n'ont pas de voiture. Ils sont une société de mise en relation. Donc, s'il y a un problème, l'État doit plutôt donner juste des exigences par rapport au conducteur et par rapport aux voitures, mais pas Yango. Donc, le fait de dire, OK, est-ce que pour le cas du Cameroun, c'est très compliqué, mais au Sénégal et en Côte d'Ivoire, ça m'étonnerait que ça arrive. Surtout au Sénégal, ça m'étonnerait que ça arrive. Et même si ça arrivait, ça ne c'était pas un problème. Parce que ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'au Sénégal, comme Yango, il y a trois. Et Yango, au Sénégal, n'est pas d'ailleurs le leader. Le leader, bon, je ne sais pas si il est le leader ou pas, mais le marché est partagé, en fait, avec Itch et Yassir. Ils sont trois actuellement. Donc, il y a Yango, il y a Itch, il y a Yassir. Et il y a chacune de ces plateformes a eu une particularité. Vous prenez, par exemple, Yassir, qui est beaucoup plus dans la livraison. Donc, c'est totalement différent. Vous avez Itch qui est un peu dans le luxe. Donc, c'est dit qu'il y en a. Il y a d'autres plateformes comme Yango qui fonctionnent. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter. Si vous voulez investir au Sénégal, dans le domaine du transport, il n'y a rien à s'inquiéter. Ces sociétés qui sont venues s'installer au Sénégal, c'est avec des licences. Ils ont des entreprises, des entreprises partenaires. On paye des impôts pour nous qui sommes partenaires à Yango. Tout ça, donc, tout est clair. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter à investir dans tout ce qui est transport, tout simplement VTC au Sénégal. Si Yango disparaît, il y a Itch qui est là. Si Itch disparaît, il y a Yassir qui est là. Et si les trois disparaissent, chose qui va peut-être ne pas arriver, même si les trois disparaissent, on va reprendre notre business de transport comme à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on va faire du taxi. C'est-à-dire qu'on va remettre nos voitures en taxi. On va faire du déplacement de l'aéroport AIBD vers Dakar. Le business va toujours continuer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, avec tout ce qu'on a, il y a des applications, que chacun peut développer ses applications très facilement en quelques jours. Donc, il n'y a rien à s'inquiéter dans le business de transport. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'il y a des business qui ne vont jamais mourir. Un, agroalimentaire, ça ne va jamais disparaître. Business de médicaments, ça ne va jamais disparaître. Business de transport, ça ne va jamais disparaître. Donc, la santé, l'agro-business, le transport, l'habillement et l'immobilier, si vous faites ces business-là, vous pouvez être sûr, quelle que soit la révolution qui va arriver, intelligence artificielle, intelligence sur-artificielle, ou bien législation de ça, 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 ça. Il suffit juste de vous conformer par rapport à la législation de votre pays. Mais ce sont des business qui ne vont jamais disparaître. Le transport, on ne va jamais arrêter les humains de se déplacer. Les humains sont mobiles. On ne pourra jamais les arrêter de se déplacer. Donc, si Yango part, il pourra avoir toujours d'autres, en fait. Mais pour le cas du Sénégal, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Et même si Yango part, il n'y a rien à s'alarmer. Mais chose qui est très, très loin d'arriver, surtout que Yango part. On ne sait pas. On ne dit jamais, jamais. Mais bon, ce que je tiens quand même à vous dire, rassurez-vous, vous pouvez investir au Sénégal. Et pour ceux qui veulent investir dans mon business de Yango, parce que je n'en parle pas trop, j'ai lancé ça vraiment en douce. Je n'en parle pas trop parce que je vais d'abord avoir quelques résultats. Et d'ici quelques mois, je vais vous en parler. Voilà, je me suis formé avec un des meilleurs ici au Sénégal qui a à peu près 120 voitures. Et vraiment, je me suis assis avec lui. Il m'a vraiment conseillé. Il m'a... Donc, j'ai commencé vraiment, voilà, en douce comme ça. Mais je vais vous en parler d'ici quelques mois lorsque j'aurai des résultats. Vous savez, c'est comme ça le business. Lorsque j'ai des résultats, je ferai beaucoup de vidéos pour vous montrer les stratégies de comment on est rentable et ainsi de suite. Voilà, les amis, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao, ciao.